je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité rendre hommage à ce peuple qui n'a pas souffert mais dont je me souviens qu'il était la première étape de notre campagne électorale, la campagne du cash. C'était comme un rêve. Nous avions démuni plus de 300 000 personnes, ici même à Bouddha, et nous avions promis de revenir vous présenter la victoire, la prochaine victoire. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, heureux de voir le peuple réuni ici, à travers toutes ses forces politiques. Nous avons la coalition qui dirige actuellement la République démocratique du Congo, nos frères et camarades du FCC que je salue chaleureusement, ainsi que les frères et camarades du cash. C'est un exemple d'unité. Mais nous avons également les partis d'opposition, comme j'ai eu l'occasion de rencontrer les camarades du MS à l'aéroport, et même parfois dans les rues, qui saluent notre présence ici. Je vous prie aussi de saluer et remercier leurs leaders, notamment le président Pierre Bourgui, pour les avoir autorisés à venir ici. C'est un grand message, ce message d'unité. Parce que, comme vous le savez, mon combat, ma lutte, est de voir le peuple congolais unir derrière ces institutions pour la paix et le bien-être. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Comme vous le savez, lorsque nous étions en campagne, j'avais mis en avant, dans le thème de ma campagne, comme priorité, le bien-être de l'homme congolais. Et le bien-être de l'homme congolais commence d'abord par le défi de la paix. Je suis conscient des souffrances qui sont les vôtres. Et je n'ai ménagé aucun effort depuis que je suis au pouvoir pour entretenir nos forces armées et tout faire pour que celles-ci soient au top niveau et puissent faire leur devoir qui consiste à imposer la paix dans tout l'ensemble du territoire national. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Je veux la paix et la paix définitive dans notre pays. En plus de cela, nous avons mis l'accent toujours autour de l'épanouissement de l'homme congolais sur les soins de santé et l'éducation. Le directeur de cabinet vous l'a dit, la gratuité de l'enseignement est devenue une réalité. Depuis le 2 septembre dernier, l'enseignement primaire est devenu gratuit. nous l'avons souhaité parce que nous connaissons les difficultés des familles à pouvoir payer les frais, les frais scolaires. Nous connaissons les difficultés des parents que l'enseigné chaque année pour qu'ils nous payent des primes aux enseignants, alors que c'était le travail de l'État de le faire. Et nous, nous avons redonné ce rôle à l'État pour que les parents soient dégagés et soulagés. Donc, la gratuité de l'enseignement est aujourd'hui une réalité. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer nos efforts pour que les années qui viennent, cette gratuité passe au niveau des secondaires. Ensuite, nous irons au niveau du supérieur où nous avons l'intention de redonner des bourses d'étudiants. Parce que, toujours, dans cet épanouissement que nous voulons voir du bonbonné, il y a une place très importante pour la jeunesse. Cette jeunesse qui a été longtemps abandonnée et négligée, cette jeunesse qui est sortie pour la plupart du circuit scolaires, nous voulons ramener tout ça dans l'ordre et préparer un avenir serein pour notre pays grâce à une jeunesse éduquée, formée et préparée aux défis de l'avenir. Et ces défis, entre autres, parmi ces défis, il y a le défi du numérique, les nouvelles technologies qui vont être le défi du futur. et notre jeunesse est suffisamment intelligente et ingénieuse pour pouvoir s'accaparer de ces technologies et exister aussi dans le nouveau monde moderne qui va laisser la place au numérique. Donc, nous n'allons pas négliger ce secteur. Depuis quelques semaines, nous avons lancé un plan national pour le numérique qui va impliquer et inclure tout l'ensemble de nos institutions, de nos services et bien d'autres, ainsi que toute la population. au niveau de ce que nous avons voulu appeler la diversification de l'économie, c'est-à-dire sortir un peu du domaine minier qui, comme vous le savez, est à la base de beaucoup de nos malheurs. Aujourd'hui, si l'insécurité règne, c'est à cause de nos richesses. Tout le monde nous les envie et finalement, nous, les Congolais, sommes les derniers à en profiter. C'est inacceptable. Notre défi désormais est ce, non seulement, de remettre de l'ordre dans ce secteur, mais également de diversifier notre économie pour pouvoir aller dans d'autres domaines qui seront créateurs d'emplois et aussi de richesses qui vont permettre à la République démocratique du Congo de connaître une croissance exemplaire. Et dans ce domaine, il y a l'agriculture. Vous savez qu'à l'époque du Zahir, on avait qualifié notre province ici. À l'époque, c'était le grand Kivu de Grenier de la République du Zahir. Aujourd'hui, le Grenier de la République du Zahir n'est plus devenu que Grenier de nom et nous n'acceptons pas cette situation. Le Kivu a les terres les plus riches de la République. Grâce au Kivu, toute notre République démocratique du Congo peut être nourrie et nourrie de fortes manières. Nous ne pouvons pas négliger cet aspect, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, qu'il est générateur d'emplois et de richesses. Nous avons également un défi, celui de l'eau et de l'électricité. Nous savons combien l'accès à l'eau et à l'électricité est devenu totalement difficile. Un vrai chemin de la croix. Mais depuis que nous sommes là, nous avons fourni beaucoup d'efforts dans ce domaine. Il y a récemment d'ailleurs un contrat qui vient d'être signé pour la construction du barrage de la Rousizi phase 3 dans ce qui fait qu'il y aura beaucoup de gens qui seront connectés à l'électricité. Mais dans d'autres provinces aussi, nous déployons les mêmes efforts pour que d'ici la fin de notre mandat, nous atteignions plus de 30% de la population à ce niveau de fourniture d'eau et d'électricité. Nous n'aménagerons donc aucun effort pour que comme je vous le disais au cœur de mon programme le Congolais soit épanoui. Et ce n'est que lorsque le Congolais est épanoui qu'il a recouvré sa dignité et sa fierté parce qu'il peut envoyer ses enfants à l'école, il peut les éduquer, parce qu'il peut soigner ses enfants lorsque ceux-ci viennent à tomber malades, parce qu'il a lui-même un emploi digne de ce nom, ce n'est que à cette condition-là que nous pouvons nous réjouir du travail accompli. voilà en quelques lignes ce que je voulais poser au peuple de Bukavu à qui nous avions promis il y a quelques mois que lors de notre accès au pouvoir, nous allons tout mettre en œuvre pour leur bien-être, pour leur paix, leur sécurité, pour leurs emplois, pour leur éducation et pour leur santé. Je vous remercie, je vais revenir encore ici à Bukavu pour constater les avancements de ceux que j'ai promis et je suis convaincu avant la fin de mon mandat, avant la fin de mon mandat, les objectifs que je vous ai présentés seront atteints. Avant de conclure, permettez-moi de donner la parole à votre soeur, à votre maman, mon épouse, maman Denise Niakeu, qui va vous saluer en Swahili, bien sûr, et je vous dis merci beaucoup. Mouhou à la base à Bukavariki, à 5 000 ans. Mouhou à la base Mouhou à la base petty, à ce que vous avez dans une horizontale, pour que la voices Sous-titrage Société Radio-Canada